Le temps n'était guère au beau, ce 15 décembre, pour notre arrivée à Puerto Éden. Puerto Éden, il fallait oser choisir ce nom pour baptiser ce lieu. En effet, sous la pluie tenace patagonienne, il n'a rien d'un paradis. Même si sa configuration et son égale distance de Puerto Montes et de Puerto Arenas, décida l'armée de l'ère chilienne de s'y établir en 1936 pour y stationner ses hydravions. L'endroit était connu depuis 6000 ans par les Indiens. Leurs descendants, les Alakalouf, fréquentaient les lieux avant que les autorités chiliennes décidèrent de les sédentariser. Les habitants de l'île de Chiloé arrivèrent pour épêcher les mollusques dont les Chiliens sont si friands. Mais depuis l'apparition des algues rouges, pluie de plèches, de nouveau l'exil. Puerto Éden ne s'anime qu'au passage des ferries. L'incontournable armada et les carabiniers veillent dorénavant sur les 200 habitants. Sœur Ernst restera deux jours à Puerto Éden. Noël et Michel débarqueront afin de rentrer en France pour y passer les fêtes de fin d'année. Nous continuerons à quatre en s'enfonçant plus au sud dans le dédale des canaux. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.